Alors cette année, comme tu peux le voir dans le titre, j'ai décidé de tester Sortlist. Alors Sortlist, c'est quoi, pourquoi et qu'est-ce que je vais tester ? Je te dis ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, si le contenu que je propose sur cette chaîne t'apporte des éléments de réponse dans ta carrière, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en appuyant sur le petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et puis si tu veux être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, il suffit de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite. J'envoie 5 vidéos par semaine en parlant de freelance, de business et de webdesign. Alors Sortlist, c'est quoi d'abord ? Et bien Sortlist, c'est une plateforme de mise en relation entre des leads et futurs clients et puis les agences. Et donc je me suis dit cette année, pourquoi ne pas essayer Sortlist ? Et donc je lui donne sa chance, je vais essayer pendant 3 mois la solution. C'est pas donné, c'est un certain budget, c'est quand même 300 euros par mois. Et donc tu es obligé de prendre une formule soit par trimestre, soit à l'année. Moi j'ai décidé parce que j'ai vu qu'il y avait une formule par mois et donc j'ai décidé de le faire et de tester ça. Je suis content de faire un compte rendu d'ici 3 mois ici sur YouTube et donc je te donnerai mon avis clair et net à propos de la plateforme. Ici ça fait 3 semaines que je suis dessus et bon j'ai eu quelques leads, quelques infos. Mais j'ai hâte de terminer cette expérience pour te faire un petit compte rendu, de savoir tiens, est-ce que j'ai gagné un projet ou pas en 3 mois ? 3 mois c'est peu, c'est peut-être pas comment fonctionne la plateforme. Mais en tout cas voilà, je voulais te faire une petite vidéo pour te donner mon ressenti sur la plateforme. Et donc cette première vidéo, c'est juste pour t'annoncer que je suis occupé à tester Sortlist. Et puis je te ferai une autre vidéo où il s'agira d'un compte rendu de l'expérience. Donc Sortlist, il suffit d'aller sur sortlist.com, tu vas voir les agences, tu peux créer ton profil gratuit et puis après si tu as envie de payer, tu payes pour la formule. Mais de manière gratuite, tu peux déjà créer ton profil et donc c'est une bonne méthode pour attirer des leads sur ton profil parce qu'il n'y a rien à faire. Sortlist, quand tu tapes création de site web, c'est les premiers, ils sont super bien référencés. Et donc tu peux t'y inscrire, mettre ton portfolio, mettre quelques exemples, tu remplis bien ton profil et qui sait, tu auras des projets grâce à ça. Écoute, j'espère que cette vidéo va te donner envie d'aller sur Sortlist de manière gratuite. Et puis pourquoi pas, tu peux payer aussi. Ici en tout cas, je te ferai un compte rendu de mois qui est payé pendant trois mois d'ici quelques semaines sur Sortlist. Allez, écoute, je te dis, passe une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo pour parler de webdesign. Allez, ciao, à plus. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.